La clôture de la fête, la célébration de la nativité, les grandes célébrations du calendrier liturgique, il y a toujours une période d'avant-fête, la fête elle-même et une période d'après-fête, donc on a bien profité, je crois, grâce à tout le monde parce qu'on a pu célébrer tous les jours et rester comme si le temps était allongé, comme ça, élastique en quelque sorte, étiré un seul jour magnifique, le jour de Noël, donc étiré comme ça sur plusieurs jours. Et donc on arrive à cette conclusion aujourd'hui, il y a plusieurs messages, je pense, aujourd'hui, sans être trop loin, on s'est l'extérieur rapidement dans la tête, je pense que le premier message concerne l'évangile que nous avons entendu, il ne faut pas qu'il y ait de confusion à ce sujet, vous savez qu'il y a des gens dans le monde, dans certains courants, disons, qui pensent que les gens se réincarnent, qu'il y a plusieurs vies, on revient une fois, mais ça, ce n'est pas du tout ça qu'il y a des questions dans l'évangile aujourd'hui. Quand le Christ parle d'Elie, il dit « retour d'Elie, retour des prophètes d'Elie », il ne faut pas l'interpréter dans ce sens-là, ce serait une ineptie, d'abord parce que dans la pensée biblique, il n'y a jamais été question de réincarnation, de transmigration des âmes, etc., il n'y a absolument pas dans la pensée juive, c'est lié à des pensées plutôt d'influence de la Grèce ancienne, du ancien, ça n'a absolument pas rapport, je le dis parce qu'il me revient de temps en temps, ça fait des confusions dans ce domaine-là, ce n'est pas parce que le Christ dit « il faut qu'Elie revienne avant que le Fils de l'homme soit glorifié » qu'Elie va revenir, mais il y avait dans la mentalité du peuple juif, l'idée, non pas d'une réincarnation des prophètes, mais d'une manifestation des prophètes, et nous savons ça, nous avons l'expérience de ça, comme à notre époque, les gens qui venaient beaucoup au Saint-Nectaire par exemple, eh bien ont des manifestations de Saint-Nectaire qui leur apparaissent et qui viennent dans leur vie, c'est-à-dire archi fréquent, que les saints se manifestent, que les saints viennent dans notre vie, pas seulement en songe, mais à différents moments de la vie, c'est un événement relativement classique, donc ça fait partie d'une expérience réelle que les saints viennent ou reviennent, etc., mais ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas une réincorporation, c'est la présence du saint, des saints prophètes, ou des saints plus proches de nous, qui se manifestent, comme les apparitions de la Mère de Dieu, par exemple, des milliers d'apparitions de la Mère de Dieu depuis 2000 ans dans tous les pays du monde, et surtout de la planète, ce ne sont pas des réincarnations de la Mère de Dieu, vous voyez, ce sont des manifestations de la présence de la Mère de Dieu, qui est invisiblement présente, je vais en reparler après, et donc cette présence invisible, donc se déclare en quelque sorte, vous voyez, donc c'est ça, et alors, il y a une autre idée qui est liée à ça, c'est qu'on appelle l'esprit d'Elie, la, comment dire, la philosophie d'Elie, le message d'Elie, l'expérience d'Elie, comment on veut dire, je ne sais pas, l'école, l'école d'Elie, qui est-ce qui est de l'école d'Elie, qui est-ce qui est de l'esprit d'Elie, qui est-ce qui est de la, qui est-ce qui participe à la philosophie, si je veux dire, il y a la foi, il y a l'expérience du prophète d'Elie, mais c'est justement Saint-Jean-Baptiste qu'on venait tout le temps, le Saint-Prophète et le Procureur du Christ, ok, Saint-Jean-Baptiste n'est pas la réincarnation du prophète d'Elie, j'insiste gourdement, pour dissiper toute confusion dans ce domaine-là, parce que, bon, mais Saint-Jean-Baptiste, en revanche, est vraiment le fils spirituel d'Elie, qui, c'est très intéressant, dans l'histoire du salut, comment dire, le prophète Jean-Baptiste est vraiment l'héritier, voilà, l'héritier le plus impressionnant de toute l'expérience du prophète d'Elie, c'est pour ça que le Christ dit, à propos de l'Elie, mais de manière, je ne sais pas comment dire, par métaphore, que si Elie est venu, c'est-à-dire qu'effectivement, Saint-Jean-Baptiste a manifesté dans le monde cette expérience du prophète d'Elie, cette sagesse du prophète d'Elie, et effectivement, comme vous le savez, il a été assassiné, en fait, par Hérode, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, mais parce qu'en fait, et le prophète d'Elie, et Jean-Baptiste, et toutes les personnes de cette catégorie-là, si vous voulez, qui manifestent un esprit, comment dire, un peu subversif par rapport à la société, et au pouvoir de ce monde, généralement, sont considérés comme indésirables, donc on trouve une solution pour les écarcer un peu, en fait, ils restent toujours extrêmement puissants par la présence. Donc, vous voyez, quand vous entendez cet évangile, il n'y a pas de confusion, soit ça veut dire qu'effectivement, les saints se manifestent, qu'Elie se manifeste, et même sur la croix, quand le Christ agonisait, les gens ont cru qu'il appelait Elie, puisqu'il y avait effectivement, dans la mentalité juive, l'idée que le prophète Elie, qui était le père spirituel d'Israël, pouvait se montrer, d'une manière ou d'une autre, mais aussi se manifester par, comme je dis l'instant, sa mentalité, sa sagesse, et son expérience. Je ne sais pas si clair ce que je dis, mais enfin bon, on me pose des questions après. Il y a un deuxième message aujourd'hui qui paraît très important, c'est ce que nous avons entendu, entendu dans les filtres, parce que ça, c'est vraiment très important aussi, que nous, ce que nous vivons dans les parois, dans les diocènes, dans l'église, etc., ce n'est pas l'expérience d'appartenir à une institution, une institution religieuse, rien de tout ça, rien de tout ça, vous voyez. Nous vivons dans l'église par la foi, c'est la foi qui fait de nous des chrétiens, des hommes et des femmes de la Bible, qui sont l'apôtre Paul, tel qu'a été élu, il fait allusion, il cite tous ces gens, ces exemples des gens qui ont vécu par la foi. Ce qui nous caractérise, nous, les gens de la Bible, les chrétiens, c'est que nous vivons par la foi, nous ne vivons pas par une doctrine, nous ne vivons pas par une philosophie, nous ne vivons pas par une institution, nous ne vivons pas par un pouvoir religieux ou politico-religieux, etc., encore que l'histoire démontre que les tentations étaient grandes dans ce domaine, bon, mais rien de tout ça, rien de tout ça. Et ça, c'est assez important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette clôture de la fête de Noël, nous devons savoir aussi qu'est-ce que nous faisons dans l'église, vous voyez. Qu'est-ce que je fais dans l'église ? Qu'est-ce que j'ai bien cherché à l'église ? Pourquoi est-ce que je viens à l'église ? Bon, c'est venu tous les matins, vous allez à l'église tous les matins, mais pourquoi faire ? Comme disait l'autre, vous êtes obligés, non, on n'est pas obligés. Non, on vient parce qu'on vit par la foi. C'est ça qui nous définit, c'est ça qui nous définit, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Je ne sais pas combien de fois il faut le dire dans l'église, ça, mais c'est... Et la foi, ça ne veut pas dire, on va dire une doctrine, ça veut dire qu'on croit que Dieu agit dans le monde. Et c'est ça que je voulais dire en troisième message. Je parle un peu de moi, je vous demande pardon, mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment ça. Et ça ressort beaucoup du mystère de Noël. C'est pas seulement la conviction, on va appeler ça une conviction, oui, je ne sais pas. Perception. On va dire conviction, je ne suis pas très content de ce mot. Enfin bon, la conviction que, effectivement, Dieu est invisiblement présent dans le monde. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Ce qui se voit dans l'icône et ce qui s'entend dans toutes les prières qu'on a chantées ces temps-ci, ce qui se termine aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'après ça, on va rentrer dans le temps des théophanies, c'est-à-dire la manifestation du Christ au monde, c'est un petit peu différent. Mais ce qui se dit en ce moment, ce qui s'est exprimé pendant ces huit jours d'après-fête, c'est la foi dans la présence invisible du Christ dans le monde, présence réelle par le Saint-Esprit. Et ça, cette foi-là, est extrêmement importante parce que presque tout ce que nous voyons autour de nous nous ferait penser le contraire. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télévision, les réseaux sociaux, etc. Je ne pose pas cette question dans ce domaine-là. Quelquefois, on passe beaucoup de temps là-dessus. Alors, quand on passe du temps, qu'on perd du temps, dans cette hypnose aussi des réseaux sociaux et des médias, etc., on est généralement soumis à une épreuve de découragement, parce qu'on a l'impression vraiment que c'est un monde absurde, en fait, comment est-ce qu'on... un monde abandonné à lui-même. Et cette perception-là que nous avons, principalement par les médias, aussi par les journaux, d'ailleurs aussi, pas seulement par les médias visuels, c'est ceci, si vous voulez, c'est l'obstacle principal, au fond, pour croire. Alors, beaucoup d'amis me disent ça, si Dieu existait, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça. Enfin, vous connaissez cette chanson. Donc, beaucoup de nos amis, beaucoup de chrétiens aussi, même, parce que nous sommes souvent fragiles, dans la foi, justement, sont tellement impressionnés par cette image d'un monde abandonné à lui-même, que la foi est bien très, très petite dans leur vie, vous voyez. Et alors, on finit par fonctionner comme des gens du monde, on fonctionne sur ce qu'on entend, sur la politique, sur ce qu'ils disent, etc. On ne fonctionne plus comme des chrétiens. Alors, le chrétien fonctionne par la foi. Et donc, ça qui nous est donné ces temps-ci, c'est-à-dire de vraiment, si nous avons, je ne sais pas si vous sentez ces choses-là, mais si vous ressentez cette capacité de croire vraiment à la présence invisible du Christ dans le monde par le Saint-Esprit, si vous avez goûté à ça, 5 minutes ou une demi-minute dans votre vie, et si vous avez goûté un peu dans ce temps de Noël, si vous avez, en communion, encore au sang du Christ, vous avez vraiment cru de toute votre âme, de tout votre cœur, de tout votre corps aussi, si vous avez vraiment cru que vous participiez, vous communiez à cette présence invisible du Christ par le Saint-Esprit, j'espère que ça vous arrive. J'espère que ça vous arrive plein de fois. Et si nous avons goûté à ça, si nous avons goûté à cette présence invisible de Dieu, soit dans le sacrement, soit nous promenons au dehors, soit en prenant un transport en commun, soit en regardant la nature, soit en lisant dans notre chambre, si nous avons goûté à cette présence-là, si nous avons cru, ne serait-ce qu'une minute, à cette présence du Christ dans le monde et dans notre vie par le Saint-Esprit, gardons cela, vous voyez. C'est ça qui est à cultiver, c'est ça qui va faire de nous les chrétiens vivants, les hommes et les femmes vivants dans ce monde, dans la société. C'est des gens qui partent, qui ont le goût de la présence de Dieu dans le monde. Et dans l'icône que nous avons sous les yeux, c'est très important, parce que cette présence invisible de Dieu par le Saint-Esprit dans le monde, c'est une présence pas seulement dans la communauté de ceux qui croient, qui sont la moindre des choses, pas seulement dans le cœur de chacun d'entre nous, qui sont des cœurs croyants, ça aussi c'est la moindre des choses, pas seulement dans notre paroisse, etc., mais également dans la création. Également dans la création. Il faut aller se promener un peu dans ce qui reste de la création, sur cette planète très abîmée. Il faut aller se promener un petit peu dans les forêts, il faut aller se promener un peu le long de la mer, le long des fleuves, il faut regarder la nuit étoilée, il faut ouvrir un peu ses fenêtres quand la lune éclaire, le ciel, et cultiver en nous cette foi dans la présence invisible de Dieu. Il est dit, Dieu est présent dans ce monde. Il dira, remerciez Dieu aussi, pas douter, pas de dire, « Ouais, je ne suis pas trop... » Non, croire profondément que Dieu est présent, et le glorifier, vous dire, « Gloire à toi... » Allez au bord de la mer, on dirait que la mer est un petit peu loin ici, ça va demander des fautes de cette ville. Mais, tu vas vers le bord de la mer, tu regardes la mer, tu dis à Dieu, « Gloire à toi pour ton océan, pour le ciel, pour la terre, Seigneur Jésus, gloire à toi, et surtout, gloire à toi pour ta présence dans ton propre monde, gloire à toi pour ta présence dans ce monde qui t'appartient. » Quand vous voyez les gens dans le métro, dans le train, pour ceux qui viennent par les transports en commun, regardez les gens, il dit, « Mais ces gens-là, ils sont remplis de la présence du Christ. » C'est fou, ça. Par le Saint-Esprit, Dieu habite en tout homme. Le Christ habite en tout homme. C'est ça. La réalité, peut-être, du mystère de Noël, c'est pas... Bien sûr, c'est les lumières dans les magasins, c'est la queue dans les grandes surfaces pour acheter des cadeaux, c'est l'abondance des repas fabriques. Ça, c'est très, très bien, ça, oui. Mais la réalité du Noël, c'est encore plus profond que ça, bien sûr. Et c'est cette présence du Christ par le Saint-Esprit. La présence du Christ par le Saint-Esprit dans son monde, dans l'Église, dans notre vie, dans notre cœur, et tout particulièrement, quand même, dans l'offrande que nous présentons ensemble et que nous allons présenter maintenant. Je ne sais pas, j'aurai tellement pour retenir ça. J'aurai tellement pour retenir ça. Dans la liturgie, vous allez entendre, écoutez bien les prières. J'essaie de les dire de manière intelligible. Et il y a un moment où le prêtre dit ça, il dit, c'est toi qui es invisiblement présent, ici, avec nous, par la grâce de ton esprit très simple. C'est ça, c'est ça, là. La substance de Noël, comme le bas-le-en-co. Adieu, c'est ce que je veux dire. C'est ça, là. C'est ça. 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 C'est ça.